C'est parti, je suis un vrai youtubeur ! Salut à tous, je suis parti de France pour rejoindre une de ces îles, la Nouvelle Calédonie. Je peux vous dire que c'est exceptionnel. Je voulais profiter de ce petit moment où je suis un peu au calme pour revenir sur le record du monde pour décortiquer un peu épreuve par épreuve ce qui s'est passé. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous le faire partager. ... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais énormément de pression avant le Dekastar. Depuis l'abandon au Décathlon à Berlin, au championnat d'Europe, on ne parlait que du record du monde. Depuis que j'ai annoncé que je faisais ta lance, il n'y avait que ça dans la bouche de tout le monde. Et ça me mettait énormément de pression parce que je suis plutôt un compétiteur, j'aime bien l'adversité. Je ne me retrouvais pas dans cette idée de devoir faire un score au lieu de penser à gagner. ... J'aime bien aller dans le voyage comme ça avec vous. J'ai eu une chance d'exprimer la frustration que j'ai eue à Berlin. ... 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 Dès le premier essai, me mettre dans le mal comme à Berlin. J'essaie de ne pas réfléchir vraiment, de me mettre à fond dedans. ... ... ... ... ... ... ... Je pense que les trois essais c'était le plus loin. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça est pour moi merci, le saut à 7,59 m x. Il est pas mal, j'avais vraiment envie de faire mieux. ... 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 Le deuxième était il y avait beaucoup d'intensité dessus, le troisième on va dire que j'ai mis moins d'intensité mais beaucoup plus de contrôle, j'ai juste pensé à une chose, il faut que tout l'épaule, le bassin et le pied soient alignés sur la planche et j'ai pensé qu'à ça, c'est un saut très propre avec une planche parfaite qui donne un saut à 7m80, un record explosé de 15 cm, donc là c'était l'explosion de joie. La planche est parfaite, allez, allez, le suspect, 16m80, un record explosé, c'est un haïti, un deuxième encore, ils portent dans les bras de Bertrand Valsain parce que tous d'eux, ils ont vécu la souffrance du saut longueur à Berlin. Donc voilà, longueur est passée et ça c'était vraiment le moment, je pense, le plus dur dans mon décathlon. Alors il faut savoir qu'au Décastar, c'est pas comme en championnat, les épreuves s'enchaînent très vite, donc il n'y a pas eu beaucoup de repos après la longueur, comme après le 100m d'ailleurs. On arrive au poids, on fait l'échauffement, je fais 1g, je dois le mettre à 14 et quelques, c'est pas loin de mon record sans élan. Je fais un jet avec élan, je fais à 15,50 sans forcer, je dis à Bertrand j'arrête et là j'attends. Et là le problème c'est que j'étais loin dans le concours donc j'ai une longue attente et je me suis rendu compte que je commençais à avoir les jambes qui tremblaient et j'arrive dans le plateau pas en confiance, je demande l'aide du public et tout et je suis pas bien parce que moi quand je lance le poids, je me mets sur la pointe de pied droit et c'est vrai qu'il y a un moment de déséquilibre et avec les jambes qui tremblaient c'était pas évident. Je fais un premier jet qui part très loin mais pas du tout bon on va dire et je fais 16m comme ça. Malheureusement, deuxième essai, mes jambes tremblaient encore et j'ai essayé d'en rajouter, je fais un jet pourri. Et troisième essai encore plus donc je reste à 16m. C'était assuré, le poids ça marque pas beaucoup de points non plus, à 50 j'aurais peut-être marqué 20-30 points de plus donc c'était pas très grave mais un peu frustré. Normalement en championnat après le poids on a une énorme pause à peu près qui dure entre 4h et 7h parfois. Là ça enchaîne direct et ça j'avais pas l'habitude parce que j'ai plus trop l'habitude de faire des meetings, je fais pratiquement que des championnats moi en décathlon. Et là je sens une énorme fatigue au saut en hauteur, je fais 2-3 sauts d'échauffement et je sens que j'ai pas les jambes dans ma course des lances, je me sens pas du tout bien et je me reconnais pas du tout, j'arrive pas du tout à faire ce que je dois faire. Je fais mon premier saut à 1,90, je le passe je crois au deuxième essai parce que le premier j'étais mal réglé mais je me sens pas bien, ma course est pas bien, j'arrive pas à monter les genoux et du coup j'arrive, je piétine un peu dans la course et c'est pas beau. Et je suis pas disponible à l'impulsion en fait. Et à 1,96, je crois que je passe au premier essai et après c'est là que l'enfer va commencer. Du coup premier essai à 1,99 je passe pas, deuxième essai à 1,99 je passe pas. Et là je suis dans la difficulté alors c'est sûr que j'avais très bien commencé mon décathlon, faire 1,96 ça me suffisait pour faire peut-être 8,800 mais c'est sûr que je commençais déjà à penser au record du monde parce que j'étais vraiment dans les bases et que je me disais bon si je passe pas, le record du monde va commencer à être compliqué déjà. Donc là dernier essai, je demande l'aide du public et là ça passe mais je sens la barre touchée et c'est la délivrance parce qu'1,99 ça commence déjà à être pas mal. Ensuite à 2,02 on peut commencer à dire que je suis sur les bases du record du monde, c'est quand même pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé à 1,99, tout le monde a échoué et je me retrouve deuxième dans l'ordre du concours et je me rends compte que je viens de rater mon premier essai, j'étais pas dans les temps donc j'ai que deux essais pour 2,02. Bref, deuxième essai. Je ne passe pas donc là je me mets encore dans le mal. Et là je donne tout mais pareil, j'étais, mes sauts allaient haut en fait mais mon point haut était très haut mais j'étais déréglé et en fait je retombais un peu sur la barre et là pareil je passe, je la frôle quand même. Donc là délivrance énorme, je commence à penser au record du monde, je me dis si je passe 2,05 je serai vraiment bien donc là j'étais motivé à fond. Et là à 2,05, pareil, premier essai je passe pas, déréglé, de plus en plus fatigué. Deuxième essai, pareil, là j'ai eu un point très haut et je la touche avec les fesses en retombant donc très frustrant. Je pensais l'avoir passé, je me suis relevé, je l'ai vu tomber, je comprenais pas. Et là j'ai fait quelque chose au dernier essai, j'ai demandé une claque et j'ai eu un ressenti énorme, j'ai eu un gain d'énergie d'un seul coup qui était incroyable. Et ce saut là, il est moins bien que le deuxième mais je reste plus longtemps, je retombe pas sur la barre et il passe, je la frôle. Je pense qu'il y a eu la chance avec moi, je sais que la chance on la provoque et c'est plutôt de la réussite mais là vraiment, ce saut à 2,05 c'était la délivrance parce que là j'étais sur les bases, vraiment. Et pendant tout ce concours j'ai eu plein de douleurs, etc. J'étais pas bien, je me suis dit c'est pas là que je vais prendre de l'avance sur le record du monde, c'est la deuxième journée, j'ai arrêté ce concours et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Le concours de hauteur s'est fait, alors du coup après la hauteur il y a le 400 m, toujours pareil on n'est pas en championnat, on est en meeting et ça enchaîne vachement vite. Donc on va dans la chambre de repos et le temps de faire 2-3 trucs avec Jérôme, le temps de récupérer un peu et c'est reparti, on va faire 2-3 axels et c'est le 400 m. 400 m j'avais envie de courir, j'avais vraiment envie de prouver que je pouvais faire un bon temps, j'avais fait des bonnes séances à l'entraînement. Pour moi le départ est très bien, mais le problème c'est que j'ai l'américain en fait qui est devant moi, je le rattrape très vite et je sais que son record est en 47-40 ou quoi et là je me dis ah ouais non je pars beaucoup trop vite, je vais exploser donc je ralentis. Et ça a été la grosse erreur de ma course qui a fait que ensuite dans la ligne droite opposée je cours mais pas assez et je me fais très vite rattraper en fait après dans le virage opposé. Là Ruben et Abelé me rattrapent et j'essaye de me raccrocher à eux mais c'est un peu trop tard. Ça fait un temps qui n'est pas horrible, les 48-40 et quelques, je pensais faire mieux cette année. Donc là la première journée est terminée, plus le moteur est puissant, plus il utilise de l'essence et bien là c'est pareil. Je n'avais jamais fait une première journée comme ça, 4563 c'est mon record de loin de première journée. J'avais un ressenti de fatigue énorme et de courbatures de partout. Donc là on arrive à l'hôtel, je mange, ma copine fait des études de kit, donc elle commence à me masser, elle me fait un massage parfait. Ensuite c'est Jérôme qui prend la suite, qui fait tous les petits tests, qui me fait le fat tool. Le fat tool c'est un couteau en fait qui est une matière assez poreuse, un peu comme de la pierre et en fait quand on le frotte sur la peau, ça travaille les tissus, ça les libère en fait et ça fait vraiment du bien pour la récupération. Donc on fait ça, je pense que j'ai dû passer à peu près entre 2h et 2h30 dans la salle de kiné à faire ça, bien sûr dans la bonne ambiance. C'est ça que j'adore aussi à la fin de la deuxième journée, ça se passe tout le temps comme ça. On a tout le temps un sentiment de contentement parce qu'on a terminé une journée et qu'il n'en reste plus qu'une. Il y a beaucoup moins de stress et on se permet un petit temps de relâchement et quand tout est proche autour de toi, je vous laisse imaginer à quel point c'est plaisant de se retrouver là avec eux, de se faire masser par sa copine, d'avoir son frère, son coach, son préparateur physique à côté, ses potes qui viennent te voir, c'est vraiment des moments riches. Moi j'adore très bien entre les gens, les jours du décathlon, mais je me sens vraiment mal quand je me réveille avant le 110 mètres haies parce que j'ai toutes les courbatures et ça c'est impossible de s'y habituer parce qu'on ne ressent pas du tout ça à l'entraînement, on ne fait jamais 5 épreuves en une seule journée, ce serait beaucoup trop pour le corps de le faire une fois toutes les semaines. Donc vraiment difficile de se remettre dedans et là c'était encore pire parce que j'avais fait de bonnes performances la première journée donc je ne me sentais pas bien. mais je me suis levé, on allait au petit déjeuner, Jérôme s'est occupé de moi, a fait les couteaux, a fait tout ça. Avant le 110 mètres haies j'ai dû faire 2-3 accélérations, j'ai mis mes pointes, j'ai fait un ou deux passages de haies et j'ai attendu la course. Le 110 mètres haies c'est particulier quand même parce qu'on a peur, parce que c'est 10 obstacles à courir à fond, on peut très vite tomber, donc ça fait un 0 et le décathlon est fichu. Donc je me suis clairement dit dans ma tête de faire un très très bon départ et puis ensuite d'essayer d'être haut entre les haies et de faire aucune faute. Quand je me mets dans les starts, je suis en confiance, même si mon corps me disait clairement qu'il n'était pas en forme, je sentais que je pouvais le faire. Avant, marche ! Hop ! Bref ! À aucun moment donné j'ai douté pendant, même j'ai senti Abelé revenir dans les dernières haies, mais je me sentais solide, je me sentais haut, j'ai essayé d'être propre, j'ai essayé de faire ce que je savais faire. Et je fais un très bon temps de 13,75 à 4 centièmes de mon record hors décathlon, alors que je pensais beaucoup plus technique qu'intensité. Je voulais juste rester haut et ne pas toucher de haies, pas prendre de risques. Donc on arrive au disque, et là il y a quelque chose d'assez drôle qui s'est passé. Je n'avais pas aimé avoir les jambes qui tremblent au lancer de poids le jour d'avant, donc j'ai essayé de trouver quelque chose pour faire en sorte que ça n'arrive pas au disque. J'avais beaucoup parlé avec Jérôme du fait que quand je faisais des apnées, je me sentais vraiment calme, je me sentais vraiment posé après. Donc je fais une minute sans respirer, et là je sens que mon corps se relâche totalement. Je me mets sur le plateau, je fais un jet qui est totalement raté, mais très assuré, qui part à 40,6 mètres 50, et là je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire, parce que ça part tout seul. Donc au deuxième essai, je refais pareil, je fais mon apnée, et là je me dis qu'il faut que j'avance plus dans le plateau, parce qu'il faut savoir que le disque, même si c'est de la rotation, il faut essayer d'avancer avec les jambes pour faire avancer son disque. Ce que je n'ai pas fait au premier essai, ce que je tente au deuxième essai, même si c'est encore un peu écourté, un peu trop de rotation, pas assez d'avancer, et ça part quand même à 48 mètres et quelques, et là un peu de frustration, parce que je me dis que je peux repasser au-delà des 50, j'y suis passé que deux fois au-dessus des 50 mètres et ça ferait vraiment beaucoup de points. Donc j'arrive au dernier essai, je pense qu'à cette intention d'avancer dans le plateau et de lâcher mon disque le plus tard possible. Dès que je lâche le disque au bout des doigts, je sens que ça part à plus de 50 mètres, et ça fait un 50 mètres 50 et quelques, je crois. Et là c'est l'explosion de joie, parce que non seulement je gagne des points, je me mets bien pour le record du monde, mais au-delà de ça, c'est un moment assez incroyable passé avec la foule, et quand ça atterrit, c'est l'explosion de joie pour tout le monde. Et moi le premier, c'était assez incroyable. Après le 10, c'est là qu'on a eu la plus grosse pause dans le décathlon. On a eu deux heures pour pouvoir manger, il faut savoir qu'on mange très peu pendant un décathlon, il ne faut pas rentrer en digestion juste avant une épreuve, et comme au Décastar ça enchaîne beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps pour manger. Mais là enfin on pouvait manger, et même on se dit que retourner dans la chambre de repos c'est peut-être pas une bonne idée. Il n'y a pas de fenêtre, il y a une mauvaise lumière, on se sent pas bien, on se sent un peu emprisonné. Du coup on part dans la forêt, on trouve une petite clairière, on se pose, je commence à regarder une série, à manger l'énorme petit perroir que mes parents m'avaient fait. Je pense qu'il y avait au moins à manger pour 5 personnes. Et on fait une petite sieste, c'était vraiment cool, vraiment apaisant, j'avais l'impression vraiment d'être dans une atmosphère qui n'allait pas du tout avec mon état de stress, mais ça faisait du bien. Ensuite du coup on retourne au stade, on commence à se préparer parce que c'était reparti. Il y avait l'échauffement de la perche, l'épreuve la plus longue du décathlon, surtout pour moi parce que je commence à une barre plus haute que les autres, c'est un peu mon point fort la perche. Donc j'attends beaucoup, je fais l'échauffement, et ensuite j'ai à peu près une heure, une heure et demie, voire des fois deux heures, deux heures et demie d'attente. Donc je fais mon échauffement et l'échauffement se passe parfaitement. Je fais un saut sur 8 appuis parfait, sur 10, sur 12, sur 14, qui est mon élan complet. Et rien à redire, tout se passe bien, donc je retourne sous les gradins me reposer et attendre que ce soit mon tour. Et là c'est le premier Soa 505, c'est là qu'il y avait vraiment du doute. Je ne sais pas si vous vous rappelez des championnats du monde 2017 à Londres. Le premier essai à 5,10 m, ça avait été assez chaotique et j'avais failli rater mon titre à cause de la perche. Donc j'arrive à 5,05 m, je prends ma perche, je m'élance, une rafale de vent de face, donc je suis obligé de m'arrêter en plein milieu de la course. Le drapeau jaune se lève, ça veut dire qu'il reste plus 15 secondes pour sauter, donc je retourne vite, 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 vite à mes marques. Et là j'attends le dernier moment pour essayer de reprendre mes esprits, pour essayer de souffler un peu, et je repars. Mais en général, c'est très très dur de passer la barre quand on a fait ça, je me suis mis vraiment dans une mauvaise situation. Donc je pars quand même, et là je me sens bien, et je passe largement 5,05 m. Et là c'est la libération totale, parce que je sais que je finirai ce décathlon, que quoi qu'il arrive, au javelot je ne ferai pas 0, et au 1500 m je pourrai le terminer. Donc à ce moment-là, on sait qu'on va aller au bout de ce décathlon, et c'est une victoire en soi. Je fais l'impasse à 5,15 m pour passer directement à 5,25 m. C'est là que j'ai commencé à sentir mes jambes qui n'allaient pas, donc j'ai pensé qu'il y a une chose pendant ma course, de rester haut et d'impulser haut, peu importe comment je courais. Alors ça court pas très bien, mais belle impulsion, et le saut passe easy. C'est juste plaisant quand ça se passe aussi bien, franchement c'était juste énorme. Donc 5,35 m, là je pars et je ne suis pas bien du tout, je me dis que ça ne va jamais passer. Mais pareil, je pense à être haut et juste à impulser le plus haut possible. J'avais changé de perche, en plus j'avais pris une plus dure, donc du coup j'arrive à la faire avancer, elle me renvoie plus, donc plus facile de passer, et là je fais 5,35 m et là ça y est, le record du monde c'est quelque chose que je peux commencer à toucher. Quand je reprends ma perche, là je suis vraiment mort, j'en peux plus. Mais là, le public était tellement énorme qu'on n'y pense même plus. Je pense que mes jambes passent à ça, j'atterris sur le tapis, je regarde le public, je n'en reviens pas, et quand je commence à réaliser en fait, je pousse à un cri de libération totale. Et c'était vraiment fort, c'était vraiment fort, le public était incroyable. C'est des moments comme ça, au-delà de la performance, c'est à vivre, c'est super fort, vraiment fort. Donc là, je vais voir Bertrand, et il m'avait dit un saut à 5,45 m, j'ai passé 5,45 m et je lui dis, là j'en peux vraiment plus, vraiment j'arrive plus à courir. Il me dit, essaye un saut à 5,55 m et si ça va plus, on arrête. Je me mets sur mes marques et là je me fais aller. Je demande le silence, plus de musique, et incroyable quoi, j'entendais tous mes pas, j'entendais ma respiration, j'entendais tout, il n'y avait pas un seul bruit. Sauf que ça ne courait plus du tout. Je le dis à Bertrand, il le comprend directement et on arrête. Donc vraiment, il n'y avait pas de quoi avoir de regrets, j'étais super content, c'était un gros moment du décathlon. À la perche là, j'ai l'impression que je pourrais courir comme je voulais, impucer comme je voulais, ça passait. C'est ce qu'on va ressentir un peu. Ouais, c'était un peu ça, franchement. C'était ouf. Ensuite arrive le javelot. Alors le javelot, c'est un peu particulier cette année, je ne l'ai pas beaucoup travaillé parce que je me suis fait très mal au coude l'an dernier et on a décidé de laisser récupérer mon coude tout simplement et j'ai dû faire deux ou trois séances. Mais entre les séances, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de travail de vidéos, j'en ai beaucoup parlé avec Bertrand, j'en ai beaucoup parlé avec Jérôme. Et on avait trouvé des intentions en fait pour se lancer qui permettaient en une séance de comprendre beaucoup de choses et de faire en sorte qu'elles soient le plus efficaces possible. Donc j'arrivais vraiment en confiance, je voulais faire plus de 70 clairement. C'était l'objectif. Même si je sentais là que mes jambes, elles étaient mortes, mais mortes totales. J'avais du mal à marcher. Ça ne me l'a jamais fait en décathlon. Là, j'étais vraiment allé dans le fond de mon énergie et je commençais à sentir vraiment le contre-coup du décathlon. On arrive au javelot, je fais l'échauffement. Je ne force pas l'échauffement parce que j'étais mort, mais je me rends compte que la pointe, quand je le tenais, la pointe derrière touchait. Et ça, ça déséquilibre le javelot et ça ne fait pas partir comme il faut. Alors au premier jet, je pars, je demande le silence. Et là, ma pointe touche le javelot et je fais 66 mètres avec un javelot, mais qui part à l'horizontale totale et il y avait zéro hauteur. Alors que normalement, l'angle d'un javelot doit se rapprocher à peu près de 45 degrés, donc il part vraiment trop à plat. Et là, il y a 66 mètres. Je regarde les coachs, mais je me dis, mais ça va partir, mais tellement si je ne touche pas la pointe. Donc arrive le deuxième jet, où là, je me dis, allez, vas-y, ne fais pas toucher la pointe, reste haut. Et pareil, la pointe touche et là, il part trop haut, justement. Mais il part vraiment, vraiment trop haut. Et là, je fais 65 et je me dis, mais j'ai une frite, je n'ai jamais eu ça. Ce serait vraiment dommage que ça ne passe pas parce qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire plus de 70 mètres, voire plus. Donc là, je repense. On avait regardé tous les jets des meilleurs lanceurs de javelot, notamment Zélezny. On s'est rendu compte qu'il y avait une poussée pied droit avant de lancer qui était incroyablement importante. Je me suis dit, allez, tu ne penses plus qu'à ça, mais non. Tu ne penses qu'à ça, qu'à ça. Rentrer dans ton javelot en poussant dans le pied droit. Je monte la claque cette fois-ci, j'avais besoin d'encouragement. Et là, je me dis, mais ne te déconcentre pas pendant le jet. N'essaye pas de mettre la chiche. Avance dans ton javelot avec le pied droit. Avance dans ton javelot avec le pied droit. On est à plus de 71 mètres, Marc, c'est sûr. 72,92. On est à plus de 71 mètres, Marc, c'est sûr. On est à plus de 71 mètres, Marc, c'est sûr. Énorme, 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 Colima, 918 points. Bon, je ne m'attendais pas à faire 71,90 quand même. Franchement, c'était énorme. Je n'y ai pas cru, je n'y croyais pas. Je regardais les coachs, ils étaient tous en feu. Ils avaient les larmes aux yeux. Mon frère, il chialait déjà depuis la perche. C'était le moment le plus magique, le plus électrique, tout ce que tu veux, l'ambiance la plus tarée de ce décathlon. C'est là que j'ai su que j'étais record man du monde. Je ne sais pas comment expliquer. C'est toujours pareil. Au-delà de la performance, il se passe une minute pendant laquelle l'atmosphère n'est plus la même. On a des éclairs qui passent entre les yeux. On voit le public exploser. On voit tous nos proches exploser. Et en être le moteur soi-même, j'adore être spectateur, mais en être le moteur et se rendre compte qu'on fait vivre ça à tout le monde. Mais c'est tout simplement jouissif. C'est vraiment... Je vais arrêter ça, il va falloir me faire chier elle. Attends, je repars. Attends. 3, 2, 1. Du coup, le jam est fini. Le meilleur moment de ma vie, je pense. Et on rentre dans les vestiaires. Tout le monde était là, il y avait un énorme silence. Et là, je fonds en larmes. Est-ce que retomber de toutes les émotions, de toute la pression, de tout ça ? Je ne sais pas, c'est le bon truc qui est en train de se passer. Tu fais ça juste avant. Même là, je me demande comment je vais faire record man du monde. Putain. Je me fous. L'envie était de moins en moins grande de courir. J'étais tellement pas lucide que je n'avais pas envie de courir alors que j'allais être record man du monde. Mais c'est toujours comme ça. Il y a des états qu'on n'explique pas et il faut juste savoir les assumer et faire avec. 19, 18, 17. Fini. C'est juste que t'a mis un chat, je ne peux pas pouvoir être en ce public. C'est parti ! Je suis allé sur la piste, j'ai commencé à m'échauffer en me disant que je n'avais aucune envie de le faire. Mais quoi qu'il arrive, je savais que j'allais atterrir sur la ligne de départ et qu'il allait falloir que je tienne jusqu'à la ligne d'arrivée. Sous-titrage ST' 501 Je suis parti très doucement parce que j'avais peur de tomber, j'avais peur de la crampe ou quoi, j'avais vraiment plus de jambes. Et j'ai mes lièvres qui commencent à se mettre devant moi, notamment Florian et Jérémy. Et petit à petit en fait j'accélère, je passe à des temps horribles. Je sens que plus l'arrivée se dessine, plus je peux me permettre d'accélérer sans avoir peur de la crampe ou quoi. Et là le dernier 300 mètres je sens que je peux mettre une petite gomme et là c'est le gros plaisir. Mais le gros plaisir de terminer comme ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas terminé un décathlon en accélérant autant. Je finis avec un temps nul mais je me rappellerai juste du moment où 30 derniers mètres, je regarde le public, je regarde autour de moi. Et en fait j'ai limite envie de décélérer pour profiter du moment en fait. Ici, encore c'est qu'il y a ça, l'ouvreur, 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 l'ouvreur. Passer devant la légende Ashton Eton, c'est quelque chose de vraiment bizarre parce que j'ai toujours cru que ce serait impossible de battre ce record du monde. Ce type-là a toujours été mon plus grand exemple dans le décathlon, humainement comme sportivement. Et lui passer devant, c'est vraiment un grand honneur et c'est vraiment avec beaucoup de respect parce qu'il m'a apporté énormément. Il a apporté énormément au décathlon et c'est un réel plaisir de prendre le flambeau. Ce sport a beau être un sport individuel, je pense que ma plus grande force tout au long de ces années jusqu'à ce record du monde, c'est d'avoir réussi à bien m'entourer d'un point de vue personnel comme professionnel. Et je pense que ça a été ma plus grande force et c'est ce qui m'a mené à faire de si grandes performances sans me blesser, sans avoir de problèmes à gérer autour puisque tout le monde l'est géré pour moi. Pour ça, je suis très reconnaissant et j'aimerais dire un énorme merci à tout mon entourage qui s'occupe de moi comme si j'étais un nourrisson et qui me permet de ne penser qu'à la performance. Alors on n'allait surtout pas croire que ce record du monde est venu en un clin d'œil. Il a fallu énormément d'années de préparation physique et d'intention technique, d'entraînement dans les 10 disciplines, de préparation mentale, pour arriver à ce résultat qui est pour moi je pense le plus bel accomplissement de ma vie pour l'instant. Alors je dis pour l'instant puisque j'espère du fond du cœur que ça n'est pas terminé. J'espère encore pouvoir prouver plein de choses. J'ai énormément d'axes de travail qui me permettent d'espérer de progresser encore plus. Et tout simplement j'adore mon sport et je veux continuer à le pratiquer le plus possible, le plus longtemps possible et j'espère aller plus loin encore que je ne suis déjà allé.